La photo, elle, cabalo, je ne connais que ces mots en italien et pourtant il va bien falloir utiliser la langue de Rocco Sifredi pour interviewer les vainqueurs, les vainqueurs du prix du ministère de l'agriculture à 12,5%. C'est monsieur Narduzzi qui s'est imposé, qui est juste derrière moi, s'est imposé avec, je vais bien le dire, Spartadoco da Claudia. Bravo monsieur Narduzzi, Spartaco da Claudia. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors racontez-nous un petit peu. Le cheval, c'est une fille d'un étalon français, Ozart de Cologne. Un grand cheval, un grand cheval Ozart de Cologne. Je vais porter la poulinière en France à couvrir dans l'étalon. Aujourd'hui je suis très content parce qu'elle est un bon cheval. Vous êtes entraîneur et éleveur donc aussi ? Entraîneur et éleveur et éleveur, oui. D'accord. Et vous êtes où en Italie ? Vous êtes dans quel endroit de l'Italie ? Dans quelle ville ? Rome, Florence ? Je suis à côté de Rome. Très bien. Vous venez souvent courir en France ? Oui, oui, je suis venu beaucoup de fois. J'avais gagné le Grand Prix de Poulis, j'ai quelques années. J'avais gagné autre course en France avec l'anglorable, oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette grande journée des ministères ? Aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça représente cette grande, grande, grande journée française pour vous ? Oui, oui, oui. Aujourd'hui c'est la plus grande journée de l'anglorable en France, oui, oui, oui. Je connais, je connais. Et en Italie aussi, c'est plus important, il y a des grandes journées en Italie comme ça ou pas ? Oui, nous avons trois journées de meetings de grandes courses de l'anglorable en Sardegna et Groseto. Nous avons le derby, nous avons le Grand Prix de la Fédération, nous avons trois journées. Eh bien, on va venir vous voir en Italie, si vous nous invitez. Merci, bravo monsieur, bravo, félicitations.